Il s'agit de transformer nos modes de production, diminuer nos niveaux de consommation des ressources naturelles, organiser la sobriété et l'efficacité énergétique, développer des usages plus soutenables et restaurer et préserver les écosystèmes. Sortons du productivisme qui mène à l'épuisement des sols, comme les agriculteurs et agricultrices. Relocalisons l'industrie et allongeons la durée de vie des objets, mettant un terme à l'ère du tout jetable et de l'obsolescence programmée au profit de l'entretien et de la réparation. Développons et valorisons les métiers du soin et du service public. Tout cela créera des millions d'emplois quand ils ne seront pas déjà garantis par l'Etat. Ces mutations ne peuvent réussir que si elles sont décidées et activement mises en œuvre par toute la population, que chacun et chacune y contribuent selon ses moyens et reçoivent selon ses besoins. Car rappelons-le, nous ne sommes pas égales et égaux face à la catastrophe en termes de responsabilité ou de conséquences. 100 entreprises multinationales émettent plus de 70% des gaz à effet de serre au niveau mondial. 0,5% des plus riches produisent 13% des émissions de CO2 liées au mode de vie. Et les pays les plus pauvres ont le moins d'impact écologique négatif quand ils les subissent le plus durement. Démocratie, justice sociale et justice environnementale sont liées. Au-delà de cette assemblée, cette résolution s'adresse à Greta Thunberg, Rydima Pandey, Autumn Pelletier, Léa Namouguerrois, Marie Copni et les jeunes en grève pour le climat partout dans le monde. Aux familles des centaires qui se battent pour développer une agriculture écologique au Brésil, comme aux gilets jaunes qui se sont révoltés en France contre les fins du mois impossibles. Aux habitants et habitantes de Flint empoisonnés par l'eau comme à celles et ceux des Antilles contaminés au chlordécone. Aux salariés menacés de licenciements alors que leurs entreprises vont bénéficier de milliards d'argent public en France. Comme aux ouvriers et ouvrières du Bangladesh qui perdent leur vie dans les ateliers de misère et aux enfants exploités dans les mines du Congo pour enrichir les géants du numérique. A toutes celles et ceux qui luttent chaque jour pour un monde plus vivable, respirable et juste. Nous ne promettons pas une révolution tranquille, nous esquissons quelques points de repère d'un immense défi collectif à relever. Nous aspirons non à la recherche du profit maximum, mais à la préservation de l'écosystème qui rend la vie humaine possible et à la construction d'un monde qui la rend belle et digne d'être vécue. Pour retrouver le goût du bonheur et que viennent les urgereux, Mesdames et Messieurs les députés, nous vous appelons à voter pour cette résolution. Merci Madame Aubonneux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada